La deuxième édition de l'événement Game Over et de retour, ça arrive à grands pas. Donc un événement qui réunit les amateurs de jeux, jeux vidéo, jeux de société pour une soirée de jeux, une soirée de gaming extraordinaire pour nous en parler. L'un des fondateurs qui est avec nous, M. Philippe Jonca. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Salut François! Oui, super! Écoute, on va faire un petit rappel, deuxième édition, mais pour ceux et celles qui ont manqué la première, c'est quoi exactement Game Over? Bien en fait, le Game Over, c'est une soirée. C'est vraiment là pour faire triper la communauté gamer et les curieux du milieu ludique. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à venir essayer des jeux de société et des jeux vidéo. Donc on offre les deux pour vraiment un public qui soit très large. Ce qu'on veut vraiment, c'est créer un réseau dans la communauté gamer. Donc c'est de prendre des gens qui, eux, ont leur petite gang, qui jouent avec leur petite gang, mais là, on amène toutes les petites gangs ensemble dans un lieu. Donc là, ça va être vraiment quelque chose qui va être énorme. On va avoir énormément de joueurs qui vont venir, qui vont pouvoir réseauter les uns les autres. Et on va avoir une formule dynamique, justement, pour un peu briser les équipes et rebrasser les cartes un peu pour faire de nouvelles rencontres. Écoute, on va explorer ça. Je vois deux aspects principaux. Donc, jeux de société, jeux vidéo. Donc, ça s'aborde certainement de manière différente. Quand on parle du volet de jeux de société, comment ça fonctionne? C'est des nouveautés ou des classiques? En fait, l'avantage qu'on a, c'est que cette année, l'événement est présenté par Jeu 418, qui symbolise le côté jeux de société, et Informatique Dépôt, qui est le côté jeux vidéo. OK. Donc, pour ce qui est du côté jeux de société, Jeu 418 nous fournissent une ludothèque montée sur mesure pour l'événement. Ça veut dire qu'on a épluché différents groupes de jeux de société du Saguenay, voir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qu'ils veulent essayer, c'est quoi les nouveautés qui font triper les gens. Un coup qu'on a vu ça, nous, on les a appelés, on s'est arrangé avec eux et ils nous fournissent ces jeux-là. Donc, ça veut dire que tous les titres que les gens, ces temps-ci, sont comme « oui, je voudrais jouer, mais je ne l'ai pas, il est-tu plaisant, je n'ai pas d'amis pour jouer ». Bien là, tous ces arguments-là, on y répond en disant « bien, venez au Game Over, on va les avoir ». Venez l'essayer, c'est ça. Ou venir regarder des gens y jouer, donc ça va vous donner un aperçu. Parce que c'est ça, les jeux de société qui vont être sur place sont là pour permettre aux gens de jouer, de les essayer. On parle de combien de jeux de société? On attend au-dessus d'une cinquantaine de titres différents de toutes les époques. C'est sûr qu'on n'aura pas des jeux à la Monopoly, mais on va avoir autant des classiques qui sont des indémodables, qu'on pense entre autres à Louguerrou qui se fait demander tout le temps. Là, on va l'avoir, on va justement organiser une partie de Louguerrou thématique. On a une salle juste pour ça. Donc ça, ça va être, selon nous, quelque chose qui va faire triper les gens. On va avoir aussi toutes sortes de jeux qui vont être présentés. On va avoir aussi des jeux indépendants qui viennent d'être lancés, produits au Québec. Fait que des jeux qui n'auront jamais été déballés avant l'événement Game Over, ça va être des découvertes aussi. Exactement, oui. Donc, très intéressant. Quand on parle de jeux de société, on pense tout de suite à la planche. On a parlé du jeu Louguerrou aussi. Est-ce qu'on intègre tous les jeux de table? Est-ce qu'on parle de Donjons et Dragons, de jeux de cartes comme Magic, comme les Pokémon ou Nommé Lentus? Est-ce que ça intègre tous ces aspects-là? En fait, la partie Donjons et Dragons, on voulait amener, je parle de l'Adventurer League, mais pour cette année, ça va être trop complexe à monter. C'est quelque chose qu'on regarde pour les prochaines années, par contre. Ça prendrait une soirée juste pour ça. Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup de communautés aussi de Donjons et Dragons. Puis pour ce qui est justement des jeux de cartes, est-ce que c'est intégré dans le volet? Pour ce qui est des jeux de cartes, surtout Magic, on va avoir Cartomanie, qui nous envoie des animateurs, qui nous envoie des starter decks pour que les gens qui sont curieux de voir qu'est-ce que c'est Magic, est-ce que j'aimerais ça, mais qui ne veulent pas faire le saut, parce que c'est quand même un assez bon investissement, vont pouvoir l'essayer là. On va avoir vraiment des tables qui vont être faites pour les gens qui veulent s'initier. Donc, ils n'arriveront pas là devant des joueurs experts, que ça fait des années qu'ils jouent, qu'ils vont les détruire en un tour de jeu. Donc, ils vont pouvoir jouer et avoir du plaisir. Exactement. Donc, à découvrir du côté jeux de société. Oui. On va prendre le volet jeux vidéo, qui est un volet qui est très vaste également, parce que quand on pense à jeux vidéo, je veux dire les outils, les consoles, il n'y a plus de limites, que ce soit justement les consoles, les consoles portatives, les cellulaires, les ordinateurs, les tablettes. Est-ce qu'on réunit tout ça dans le volet jeux vidéo? Bien, jeux vidéo, c'est sûr que c'est un monde à part entière. Il a fallu qu'on fasse des choix. Les choix qu'on a faits, c'est d'y aller sur le côté communautaire. OK. On va fallu qu'on aille chercher beaucoup de jeux qui sont co-op local. Que ça joue en groupe, là. Exactement. Ou des jeux qui vont détruire des amitiés. OK. On passe entre autres à des jeux comme Overcooked, qui est un jeu où on doit gérer tous ensemble une cuisine. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Généralement, il y a toujours quelqu'un qui veut battre son ami. On va avoir des jeux à la Mario Kart. On va avoir Jackbox, qui est un jeu qui fonctionne avec les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que tout le monde qui est dans l'événement peut, à distance, à partir de leur cellulaire, participer au jeu de Jackbox. OK. Donc, ça va être des quiz. Ça va être... On demande aux gens de produire quelque chose pour faire rire les autres. Et par les médias sociaux, les gens vont pouvoir dire « Ah, OK, moi, c'est celle-là que je trouve drôle. » Donc, on va avoir ça et on va avoir le studio Totema, qui va venir directement présenter leur jeu, leur nouvelle création. Totema, qui nous avait livré Game of Tom, je crois. Ils ont livré Game of Tom. Là, en ce moment, ils sont justement sur le jeu School Escape. OK. Qui est enfin un jeu qu'ils ont présenté à la série Indie d'Ubisoft à Montréal. Donc, on s'attend qu'ils vont nous arriver avec quelque chose d'assez fou. Donc, ça sera à découvrir. Oui. Des créateurs de jeux de la région, d'ailleurs. C'est le fun de voir qu'ils participent à un événement de la région comme ça. Fait que le côté jeux vidéo, c'est ça. Il va y avoir de la compétition. Il va y avoir, comme on disait, des habitudes qui vont se créer. D'autres qui vont se déchirer. Ça, c'est relatif à chacun des gamers. Il y en a qui sont un peu plus émotifs que d'autres. Eh oui. Mais c'est toujours eux qui sont les plus drôles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, un événement vraiment intéressant, Game of War. Ça prend des partenaires pour pouvoir tenir un événement comme ça. On pense à qui, entre autres? On pense à toutes sortes de partenaires. Déjà, comme je le disais, nos deux partenaires majeurs, qui est Jeu 418, Informatique Dépôt. On a aussi d'autres partenaires qui nous aident, dont la Galerie du Jouet, qui nous fournit le prix de présence pour les survivants. Parce que le but étant de survivre à une soirée de jeu. Donc, ça va jusqu'à quelle heure, ça? On s'attend que ça aille jusqu'à 3-4 heures du matin. OK. Donc, elle est très intense. Exactement. Et à ce moment-là, à ceux qui auront survécu, on va faire tirer 200 $ en certificat cadeau de Galerie du Jouet. Oui. Pour ce qui est du restant de la soirée, en même temps, avec tous nos partenaires, qu'on pense à Jeu et passe-temps JB, qu'on pense à Mission Évasion aussi, qu'on pense à toute notre liste de partenaires qui n'en finit plus, eh bien, on va carrément inonder les gens de prix de présence toute la soirée. Mais c'est vraiment à partir, une fois passé minuit, que là, on va avoir différents prix un peu plus... Ouais. Un peu plus consistants. On va avoir des gamers qui toffent, là, toute la nuit. Exactement. C'est un défi qu'on leur lance. Venez toffer toute la nuit. C'est vrai, d'ailleurs, on va faire tirer des passes du sac geek pour l'édition de cet été. OK, donc, avec d'autres événements geek dans le même univers, disons. Exactement. Alors, vraiment, une deuxième édition qui s'annonce très intéressante. Est-ce qu'on a parlé de date, non? Pas encore, hein? Pas encore. La date, en fait, c'est le 21 avril prochain, donc ça arrive très, très bientôt. Du côté de l'hôtel Le Montagnet, on ouvre les portes à partir de 18 heures. Et est-ce qu'on a un coût d'entrée? Le coût d'entrée est de 10 $ par personne. Par contre, on a en ce moment une pré-vente faite sur la web boutique de Jeux 418. OK. Et à la boutique Cartomanie de Jonquière. Ce qui est intéressant pour ceux qui achètent leurs billets dès maintenant, c'est qu'on offre aussi un 20 % de rabais chez Mission Évasion, qui est en fait une salle où on est enfermé dans un univers steampunk, où, en tant qu'espion, on va devoir mettre à mal les plans d'un génie diabolique. Donc, il y a un lien avec... Il y a le maire, je crois, dans l'histoire. Non, ça, c'est du côté de l'escapareuse. Ah, c'est OK. La page Facebook de Game Over Saguenay, c'est là qu'on partage toutes les informations, qu'on fait quelques teasers sur ce qui s'en vient aussi dans l'événement, parce qu'on a révélé, entre autres, qu'on allait avoir un 200 $ de certificat cadeau de Galerie du Jouet qui allait être retiré, mais on a encore toutes sortes de surprises à présenter d'ici l'événement sur notre page Facebook. Donc, c'est à découvrir une raison de plus d'aimer la page et qu'on soit un power gamer, un amateur de jeux de vidéos, juste un curieux. C'est un incontournable Game Over, deuxième édition, le 21 avril, du côté de l'hôtel Le Montagnet. Philippe, merci d'être venu nous en parler ce matin. C'est vraiment intéressant. On vous souhaite beaucoup de succès pour la deuxième. Puis, on se reverra à la troisième. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada